En 1655, un astronome néerlandais du nom de Christian Huygens découvre au travers de sa lunette un satellite orbitant autour de Saturne. Nommé par la suite Titan, cette lune ne cesse de fasciner les astronomes. 349 années après sa découverte, l'homme a pu au terme de l'une des missions spatiales les plus ambitieuses survoler cet étrange objet, et même s'y poser. Je vous propose à travers cette vidéo un voyage à travers les nombreux mystères de l'un des objets les plus fascinants du système solaire. Lorsque l'on parle de la vie extraterrestre, dans le cas de notre système solaire, les premiers noms qui nous viennent à l'esprit sont Encelade et Europe, les lunes glacées de Saturne et Jupiter. Mais un autre nom revient régulièrement, j'ai nommé Titan. Titan est la plus grosse lune de Saturne, et par la même occasion la deuxième plus grande lune du système solaire. Pour vous rendre compte, cette dernière possède un diamètre supérieur à Mercure. Au-delà de son immense taille, Titan se démarque par son atmosphère. En effet, c'est le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère si dense, dans d'ailleurs un point où les observations de sa surface demeurent extrêmement complexes et que la lune est plongée dans l'obscurité en permanence. La pression atmosphérique sur Titan est 1,5 fois plus grande que sur Terre, et l'atmosphère, elle, est composée à 98,4% de diazote pour 1,6% de méthane. La composition et la faible densité de Titan lui donnent cependant une gravité inférieure à celle de la lune. Titan, c'est également le seul objet connu du système solaire à posséder des liquides stables à sa surface. En effet, la plus grosse lune de Saturne possède des lacs, une mer, et même des rivières. Seulement, Titan est si éloigné du Soleil que sa température en surface n'excède pas les moins 180 degrés Celsius. Alors, à cette température, ses étendues liquides ne sont pas comme sur Terre composées d'eau, mais en réalité de méthane et d'éthane liquide. Ce sont alors de véritables lacs et rivières d'hydrocarbures qui jonchent la surface de Titan, notamment ces pôles. Ce qu'il y a encore de plus étonnant est que, à l'instar du cycle de l'eau sur Terre, nous pouvons retrouver sur Titan un cycle du méthane et de l'éthane. Les hydrocarbures contenus dans les lacs s'évaporent, retombent sous forme de pluie, et ainsi de suite. Et oui, vous avez bien entendu, il pleut des hydrocarbures sur Titan. Étonnant, non ? Cette lune de Jupiter possède une atmosphère dense, complexe et dynamique, des liquides à sa surface, des vents, des saisons animant un cycle du méthane liquide et des caractéristiques topographiques très similaires à ce que nous pouvons retrouver sur Terre. Ainsi, les scientifiques estiment que Titan est ce que se rapprocherait le plus d'une Terre primitive, avec des températures bien plus basses de par son éloignement au Soleil. Avec toutes ces caractéristiques, la présence de la vie sur Titan est probable. Des composés organiques complexes ont d'ailleurs été découverts. Seulement, ces formes de vie seraient probablement très différentes de ce que nous pouvons retrouver sur Terre. Une forme de vie ne dépendant ni d'eau, de lumière solaire ou bien d'oxygène. Enfin, bref, l'atmosphère de Titan regorge de mystères, mais le plus grand est certainement celui de sa propre existence. Le champ gravitationnel de Titan est en comparaison avec celui de la Terre plutôt faible. Avec ses caractéristiques, Titan ne devrait pas pouvoir posséder d'atmosphère. En plus de cela, son atmosphère est plus dense et épaisse que sur Terre. Bref, avec ce que nous connaissons, nous ne pouvons pas expliquer comment la formation d'une telle atmosphère est possible, mais il y a bien quelques hypothèses. On connaît l'aptitude des vents solaires à souffler l'atmosphère des objets ne possédant pas de champ magnétique, ce qui est le cas pour Titan. Or, son éloignement par rapport au Soleil permet de réduire considérablement la puissance de ses rayons destructeurs. De plus, Saturne, avec son immense champ magnétique, protège un tant soit peu les lunes orbitant autour. Ainsi, les vents solaires détériorent que très peu l'atmosphère de Titan. Et enfin, la température régnant sur Titan étant très faible, les gaz sont plus denses et les molécules qui les composent moins agitées. Ce qui, sur le papier, permettrait au faible champ gravitationnel de Titan de retenir son atmosphère. Bref, revenons à nos moutons. La surface du satellite est géologiquement jeune et possède une topographie plutôt plane, à l'exception de quelques montagnes et supposées cryovolcans. De véritables volcans de glace dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Titan est également parsemé de dunes de sable, un sable dont la provenance reste encore très mystérieuse. Maintenant, je vous laisse imaginer à quoi ressemblerait un tel monde. Des lacs d'hydrocarabures liquides, des faibles reliefs et des dunes de sable, tout ça plongé dans l'obscurité. Que pourraient bien contenir ces étendues d'hydrocarbures ? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça tout bonnement fascinant. Maintenant, la question que vous allez me poser est certainement comment nous avons pu nous doter d'autant d'informations sur cette lune, alors que son atmosphère est si dense. La mission Cassini-Huygens, lancée en 1997, avait pour but d'explorer le système saturien et de se poser sur Titan. Au cours de nombreux survols du Titan, la sonde a pu récolter de nombreuses informations, notamment sur son atmosphère. La sonde était composée d'un atterrisseur, Huygens, dont la mission était de se poser sur le monde étrange de Titan, à l'aide de parachutes et de rétrofusées. Le 14 janvier 2005, la sonde parvient avec succès à se poser sur la surface de Titan, et parvient à prendre des clichés et à récolter de nombreuses données. Huygens est l'objet qui a atterri le plus loin dans le système solaire, et ses découvertes ont été majeures, et sont notamment à l'origine de bon nombre des informations que j'ai pu donner à travers cette vidéo. Enfin bref, la mission Cassini-Huygens est certainement l'une des plus ambitieuses lancées à ce jour, et aujourd'hui les données de la mission continuent d'être étudiées, et de fournir des nouvelles découvertes. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Titan, mais cela nous amènerait à une vidéo beaucoup trop longue. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier ce petit voyage au sein de l'un des objets les plus fascinants du système solaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Devionart, et j'en passe. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, et à laisser un petit pouce bleu. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Mais avant tout, restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada